17 mai 2024, madame, monsieur, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosk. Le 17 mai, la République démocratique du Congo célèbre les militaires congolais tombés sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous les drapeaux. Le 17 mai, vous vous souvenez encore de l'entrée des troupes de l'AFDEL à Kinshasa qui avaient fait chute au régime Mobutu. Nous allons parler tout au long de ce magazine Kiosk. Alors nous allons aussi revenir sur la rencontre hier entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et le cardinal Fridolin Ambonko. Le malentendu a été dissipé, a dit le prélat catholique à l'issue de cette rencontre. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités ce matin. Ils sont à deux. Ben KMB, ils fassent à Christian Mouleka. Ben KMB, bonjour. Bonjour, José, merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez dit tantôt qu'on célèbre nos forces armées tombées sur le champ de bataille. Mais juste qu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui est fait. La journée, tout ce que j'ai vu ce matin, je vais appeler ça une marche de santé que nos militaires sont en train de faire sur le boulevard. Et pourtant, c'est une journée où on devait normalement avoir des activités qui tendent à... Mais j'apprends qu'il y a une activité du côté du stèle mémorale au niveau des florescans, va ? Mais je... Le bon point de florescans, oui. Je n'ai vu que les indices, moi je n'ai vu que le boulevard... Là, on a mis le soldat congolais. Non, non, je n'ai vu que... Normalement, chaque année, il y a une activité, là. J'ai vu les militaires qui ont barricadé depuis magasin. Enfin, ils ont pris une banne pour une marche de santé, quelque chose comme ça. Rien n'est fait jusqu'à là. Mais j'espère qu'on va épiloguer là-dessus. Vous aurez souhaité quoi ? À la place ? Faire quoi ? C'est-à-dire que les militaires qui sont aujourd'hui au champ de bataille devaient voir comment on honore la mémoire de ceux qui ont combattu avant eux. C'est aussi une façon aussi de motiver nos vrais militaires qui sont en train de faire. Ok. Merci, Ben KMB. Christian Molleka, bonjour à vous. Bonjour, madame. Bonjour pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent de partout. Voilà. Alors, tout d'abord, cette nouvelle triste, avec cet accident de circulation survenue au quartier Badara, hier, non loin que l'aéroport d'Engile, de la commune de l'Intelé. On parle de 17 morts avec plusieurs blessés. Comment vous avez accueilli cette nouvelle triste ? Avec beaucoup d'émoi, ce n'est pas la première fois que sur ce tronçon-là, on a des accidents. Ceux qui connaissent un peu la cartographie de la ville, si vous prenez l'entrée Nzoko, ou la sortie Nzoko, de la sortie Nzoko jusqu'à l'aéroport, ça, ça doit être peut-être la cinquième ou le sixième accident qu'on a connu, avec beaucoup d'interviews même. Et malheureusement, ce sera pour deux jours d'actualité, et puis on va oublier, et les solutions profondes ne seront pas réglées. Alors que les problèmes sont connus. Pour la sortie Nzoko, il y a une crevasse, il y a un trou sur le boulevard. Le feu ne fonctionne plus. Il n'y a pas un roulage pour réguler l'entrée et les sorties. Pour ceux qui sortent, c'est qu'ils vont vers le boulevard. Pour les boulevards, la tendance, pour beaucoup d'échauffeurs, lorsqu'ils sont déjà à partir de la rivière Nzoko, pour ceux qui connaissent un peu le chemin, pour qu'ils montent vers l'aéroport, ils prennent la vitesse. Inversement, ceux qui viennent de Campem, Biboua, lorsqu'ils dépassent l'aéroport, ils prennent de la vitesse. Donc, le boulevard est très large, ils prennent beaucoup de la vitesse. Il n'y a pas de séparateur. Il n'y a pas aussi des dos d'âne. Il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a pas de lumière la nuit, il n'y a pas de panneau d'éclairage, donc c'est noir la nuit. Et donc, sur ce tronçon-là, il y a énormément d'accidents, parce que Badara, qui auparavant était un camp militaire, réservé d'ailleurs aux gendarmes, est devenu un quartier très habité. Et donc, les gens traversent. Il y a un trafic de transport énorme, jusque vers Mangonguil et tout ça, les gens habitent déjà. Mais si on ne prend pas les mesures pour réguler la circulation sur ces axes-là, sur ce point-là, on aura toujours des accidents. Il y a peut-être quelques mois, sur le boulevard Njoko, à l'entrée, on a eu le même cas d'accident, toujours les mêmes véhicules, 207. Donc, il y a des problèmes à prendre en compte, à savoir ce qu'ils conduisent déjà, le permis de conduire, le recyclage, l'état de la route, la limitation des vitesses pour des axes où on peut le faire, l'éclairage, et puis, pour l'entrée de Njoko particulièrement, arranger la route. C'est ça qui fait qu'on a ces accidents. Et si l'État se limite à venir ramasser les corps, on va continuer à ramasser les corps, parce que ce coin-là, je vous rassure, ça ne passe pas deux mois sans qu'on ait un accident et que les gens meurent. Il n'y a pas de solution. C'est devenu récurrent. C'est récurrent, il n'y a pas de solution. Donc, on ramasse les corps et puis on oublie, on attend le prochain accident, on va en parler deux jours, puis on oublie. Alors que l'État, pour régler la vitesse, en mettant des panneaux de limitation des vitesses sur ces axes-là, le problème, c'est la vitesse déjà, pour la partie allant de l'arrivée en dessous un galeur, pour régler la vitesse, mettre la lumière pour que la nuit, quand on roule, on voit la lumière, éventuellement un séparateur, pour l'entrée de Njoko, arranger la route, arranger le panneau de circulations qui est économique, qui ne fonctionne plus, les panneaux sont états, et permettre à ce que l'arrêt qu'on a créé à l'entrée-là, avec les motards, tout ce qui prend le mi-bois, soit également bien réglementé, on aura moins d'accidents. Voilà. Même KMB, les témoins sur place parlent de l'excès de vitesse, des non-respects du cours de la route, les changements des bandes, avec ces chauffeurs des taxis-bus, comme on a appelé D107, et puis même ces camions-bennes, c'est interdit de circuler la journée. Il y avait une décision de l'hôtel des villes comme ça, qu'il fallait qu'ils circulent après 21h. Si je n'ai malu, c'est des remords qui viennent du Congo-Santra, qui viennent du Congo-Santra, précisément. Ça veut dire que les bennes qui transportent, par exemple, les caillasses, les sables, je ne crois pas qu'il y ait une interdiction par rapport à... Et ils ne sont pas sous interdiction. Je ne crois pas. On a interdit tout simplement les bennes qui arrivent du Congo-Santra, ils doivent rester vers Matadikiba, quelque chose comme ça, jusqu'à... Mais c'est respecté, la mesure. De temps à autre, c'est discutable. Le respect de cette interdiction est discutable, parce que par un moment, vous retrouvez les remords à 12h, vers Matadikiba, ça crée des bouchons énormes. Mais bon, après, l'RDC n'a pas un point de loi, tout simplement, l'application, les mesures contraignantes pour que les Congolais respectent ces lois qui posent problème, je n'ai pas eu beaucoup de détails quant à cet accident, mais en regardant les images, j'ai vite compris que s'agissait bien les biens d'un excès de vitesse, parce que connaissant les chauffeurs d'Essence, c'était la façon dont ils conduisent lorsqu'ils voient quatre bandes totalement libres, c'est-à-dire ils vont à gauche, à droite, à tout moment, ils ne veulent pas attendre, ne serait-ce que quelques secondes, pour laisser la place à l'autre. Il n'y a même pas de clignotants, des faits de signalisation, il n'y en a même pas, ils quittent ces bandes vers un autre, tout ça un peu là, un des autres, on parle de plus de 30 morts, c'est quand même énorme, mais après, mon débatteur l'a dit ici, bon, qu'est-ce que fait la RDC ? Aujourd'hui, les chefs des corps sont plutôt dans des réunions, pour savoir où j'essaierai, quelle est ma place, les enfants, et tout ce qui va avec, qui va s'intéresser à ces morts atroces en RDC ? Aujourd'hui, on en parle, je n'ai vu aucune autorité, en tout cas, sauf si, je ne suis pas informé, je n'ai vu aucune autorité arriver sur les liens. Le Bougoumès était là. C'est la première autorité, là, qui est un peu plus proche que la République. Je vous le conseille, quand même, le Bougoumès est arrivé, mais après, le Bougoumès, ici, nous le savons bien, le Bougoumès ne faut que s'y lire les actions. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il vient constater, il fait une déclaration à la télé, mais après, il n'y a même pas de solution. Jusqu'à ce matin, qui vous dit qu'on a déjà identifié, ne serait-ce que cinq personnes ? Je ne pense pas. La première des choses, c'est d'identifier X qui est décédé, il venait d'où, voir s'il y a des cartes, ainsi de suite, alerter les familles, parce que jusqu'à la preuve du contraire, vous allez voir même, qu'il y aura des familles qui ne seront pas informées qu'ils ont perdu quelqu'un. Donc, ça veut dire que les services devaient aussi fonctionner dans ce sens-là. Tous ces services de l'État qui sont payés matin, midi, soir, qui ne font pas leur travail, c'est l'occasion de montrer qu'ils sont là pour quelque chose. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas des informations, on ne sait pas exactement c'est quelle vise, on ne sait pas si on a retrouvé les chauffeurs, ainsi de suite. Donc, tous ces détails-là, on en a totalement besoin parce que les bourgouins s'est arrivés, est-ce qu'il vous a dit s'il y avait combien de passagers, s'il y avait X, il y avait Y, on doit identifier c'est qui les propriétaires du véhicule ? Tout ça n'a pas été fait. Vous allez voir qu'on va arriver à un moment, l'État débloque de l'argent, on va atérer les gens qui sont décédés. Et puis bref, c'est fini. Je veux vous, parce qu'on parle de ceux qui tombent comme ça matin, midi soir, regarde aujourd'hui, nos martyrs qui sont enterrés vers, on appelle ça quoi, je crois, vers Assosa où aujourd'hui, on a vendi. Il y a les supermarchés qui naissent là-bas matin, midi soir, il y a les martyrs qui sont tombés, qui sont enterrés là-bas. C'est une façon pour nous de nous souvenir, c'est-à-dire de jeter des fleurs, de l'eau. Versailleux, vous dites. Versailleux, plutôt. Comme vous le dites. C'est Versailleux. Mais aujourd'hui, il y a des supermarchés là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus des traces, des héros de la République démocratique du Congo. Certes, on se lève la journée pour commémorer les martyrs de l'indépendance, mais après, on n'a même pas des traces. Il n'y a même pas des nids, il n'y a pas des mausolées. Mais le seul endroit qui nous restait, c'était les cimetières. Aujourd'hui, on a construit des supermarchés là-dessus. Est-ce qu'on sait honorer aujourd'hui nos vaillants, les gens qui ont donné de leur vie pour que cette République aujourd'hui aille au bon port ? On ne sait pas honorer la mémoire de ceux qui ont combattu, de ceux qui ont, je vais dire ici, incité la révolution ou sinon poussé les Congolais à la révolte. Aujourd'hui, on ne sait pas commémorer l'air combat. C'est quand même régulier. Aujourd'hui, on va parler... Heureusement qu'il y a une journée du 17 mai. Aujourd'hui, on célèbre nos vaillants militaires. Là, au moins, c'est une reconnaissance. Vous parlez du rompre un forest com. Tout à l'heure, ici, après l'émission, peut-être que je ferai un tour pour voir. Mais moi, je vous dis à ma connaissance, il n'y a rien. Parce que s'il y a quelque chose qui est organisé, ça devait être officiel. Nos journalistes, on devait avoir l'information qui est écoutée aujourd'hui, telle journée, mais il n'y a pas d'information dans ce sens. Vous également, vous êtes journaliste, il y a une rédaction ici. Je ne pense pas que jusqu'ici, nous parlons, nous sommes d'ISER, vous n'avez pas l'information qu'il y a une activité, non l'autre de chez vous d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faudrait revoir cet aspect des choses et de mettre des services de l'État en contribution pour que quand il y a une situation pareille, que les services d'intelligence arrivent rapidement et que les Congolais aient l'information pour que la famille sente au moins que l'État fonctionne. Mais l'armée va se retrouver là-bas, il y a une activité. Ah, vous avez... Je vais vérifier, l'armée va se retrouver là-bas. D'accord. Alors, le 17 mai, on en parle directement avec Christian Monika. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous, une journée dédiée aux forces armées, aux forces loyaïstes, et qui sont tombées et qui sont encore dans les champs de bataille ? Pour moi, ça devait être une journée de regret parce que moi, j'ai quand même connu dans ma petite jeunesse l'armée au sens glorieux de ce pays. J'ai quand même eu dans ma famille pas mal de gens qui étaient dans l'armée, mais haut gradé. Et pendant un moment, j'ai passé même mes vacances au Kangokolo parce que j'avais un oncle qui était colonel et nous avions habité le quartier des officiers qu'on appelait Dix Maisons. Et là, j'étais tout jeune, mais quand j'allais, on préférait aller au camp parce que quand on allait au camp, d'abord, on jouait très bien, il y avait la pelouse, la bouffe, c'était rien, on avait du lait, on avait les macayabous, et c'était tous les jeunes garçons de la famille qu'on envoyait au camp. D'abord pour la discipline parce qu'avec l'oncle, tous les garçons allaient faire la discipline, vous faites la corvée, coupez la pelouse, vous coupez la pelouse, donc les vacances, on les passait au camp militaire. Au camp Kokolo. Au camp Kokolo. Tous les jeunes dans le monde. il y a les camps Kokolo devant et puis l'autre, il y a les camps des officiers. Je parle de camps Kokolo à l'intérieur, il y a quatre choses qu'on appelle dix maisons qui étaient écartées des officiers. Moi, j'ai passé mes vacances pendant un temps là-bas. Dans le camp des officiers ? Oui, à l'intérieur, il y a le camp Kokolo au début. Non, à l'intérieur du camp, il y a une partie pour les sous-officiers, il y a une partie pour les officiers. Si ils connaissent les camps, ils connaissent ça, on l'appelle dix maisons et derrière, il y avait la tribune pour les parachutes tombés. C'est deux vies différentes. C'est dans le camp. Moi, je parle des années 80. Dans le camp, à l'intérieur du camp. Moi, j'ai passé mes vacances là-bas parce que mon oncle était officier et que, pas le seul, en tout cas pas moi, tous les garçons, on nous aménait au camp, aux disciplines, Bokinipuna, et on passait nos vacances là-bas. Moi, je vous dis, l'enfant des militaires n'avait rien envié avec l'enfant des civils. Parce qu'on s'est retrouvé à dix garçons chez notre oncle, on dormait bien, on mangeait bien et on avait rien envié, ils avaient rien envié, mes cousins, des enfants des civils. Oui, dans ce pays, dans ce pays, le militaire des Aïrs à l'époque avait une tenue pour rester à la maison. C'est-à-dire, il a des polos verts, il a, il a son peli, son tenue, il a même des espadrilles, donc, ce qu'on appelle des catchs militaires. Il a son lit des camps, il a les gobelets, il a les, tout ce qu'il faut pour manger. Je peux dire qu'on faisait, peut-être, tu peux faire un mois, tu ne le vois jamais en tenue civile. S'il change des vêtements, s'il met un parquet, il met un parquet de militaire. Dans ce pays, des tricots, des militaires. dans ce pays, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment on remet l'équipement aux soldats. Il doit acheter sa bande, parfois la tenue est trop grande, et parfois ce n'est pas complet. Il y a la guerre, non ? Ce n'est pas comme hier. Le problème, c'est qu'il faut que nous nous remettions en question. Nous avons, de manière systématique, déstructuré l'armée. Et donc, aujourd'hui, il devait être un jour de réflexion sur ce qu'est devenu l'armée dans notre pays. Nous l'avons déstructurée, nous l'avons affaiblie, nous ne donnons plus la valeur aux questions militaires. Et ce n'est pas uniquement en allant devant une statuette au rempo de Forestcom qu'on règle le problème. On devait avoir aujourd'hui des grandes réflexions sur l'armée parce que l'armée c'est le socle d'un pays. Sans l'armée, l'État n'existe plus. Et si nous parlons chaque jour d'agression, nous parlons des intérêts d'autres, c'est parce que l'armée aujourd'hui est faible. Mais, on parle des mémoires. Pourquoi on parle pour garder la mémoire vive pour que les gens se rappellent du passé ? Est-ce que nous avons des musées de la guerre ? Pour un pays qui a traversé autant d'années, pourquoi on n'a pas des mémorials sous la guerre ? Les Américains ont des cimetières militaires. Vous allez aux Etats-Unis, vous connaissez Allenton. Le président est allé Allenton. Au Congo, où est-ce qu'on enterre les militaires ? A qui on est comme tout le monde. Les cimetières militaires existent, les musées de guerre existent, les mémorials existent. La mémoire, ce n'est pas pour les officiels. La mémoire, c'est pour les générations qui viennent. Donc, il ne faut pas faire des cérémonies uniquement officielles où on vient et on dépose une fleur et puis on part. Comment on fait pour que les enfants qui viennent demain gardent la mémoire ? On devait avoir des journées patriotiques où on parle autour des questions de l'armée. Le président a débit de mandat à parler des services militaires obligatoires. On n'en parle presque plus. C'est ça les questions liées à l'armée. Des questions des fonds qu'on n'aborde pas. La cantine militaire qui n'existe presque plus. C'est des questions des fonds qu'on ne veut se poser. Et pour moi, des journées comme aujourd'hui devaient être des journées de profondes réflexions sur l'armée du Zahir qui a été une armée puissante, qui a à un moment donné était une armée je dirais même de régulation pour toute la région. C'est à partir du Zahir que l'armée a joué un rôle en Angola, à partir du Zahir au Congo-Brazzaville, à partir du Zahir la bande à Ouzou au Tchad jusqu'en Libye, à partir du Zahir en Ouganda. Ce qui faisait même la fierté de notre pays c'était l'armée zahiroise de l'époque. Des années après, qu'est-ce qu'il reste de notre armée ? De sa fierté, de son organisation, de son fonctionnement et comment on fait pour redonner au pays une armée forte, une armée dissuasive qui nous redonne de la fierté et que les voisins disent tiens, ces gens-là ils ont une armée puissante, on ne peut plus aller faire des blagues comme auparavant. C'est ça les questions de fond qu'on devrait aujourd'hui célébrer. C'est bien d'avoir un mémorial où on va déposer les fleurs, mais aujourd'hui on devrait donner des médailles. On devrait couronner ceux qui ont fait des actes des bravos. C'est le jour où au nom de l'armée on célèbre le passé, oui, mais on célèbre également le présent en donnant des médailles, des courants, ceux qui ont fait les bons services militaires, ceux qui sont blessés les militaires, on devrait visiter les militaires dans les hôpitaux, ceux qui sont tombés sous les fronts ou qui ont perdu la jambe pour les mettre en valeur. On devrait avoir des militaires qui témoignent. C'est ça célébrer une journée de l'armée. C'est ça célébrer une journée de l'armée. C'est pas uniquement venir à 10h on dépose la fleur, à 13h c'est fini, tout le monde a oublié et demain on parle d'autre chose. Il faut que nous quittions le folklore et que nous entrions en profondeur des choses. Ailleurs on peut construire le patriotisme par l'armée. On peut construire l'attachement du pays par l'armée. Par la fierté qu'il construit. C'est pour ça que les défilés militaires, les déploiements militaires font partie de ce qu'on appelle les éléments de puissance. Parce que ça construit la fierté d'un peuple. Quand vous vous assistez devant votre armée qui défile devant la puissance qu'on déploie avec les armes pour les enfants qui voient ils construisent la fierté dans leur pays. L'armée est un élément de fierté de construction du patriotisme et d'institution nationale. Donc si on ne travaille pas en profondeur sur ça on va rester dans les choses basiques à savoir on vient déposer une fleur mais on n'aura pas réglé les problèmes de fond qui est un problème qui est un problème de perception de l'armée par la population de refonte de l'armée pour avoir une armée profonde mais également de construction de la mémoire dans la durée. Est-ce que vous savez que pour finir l'un des moments forts de l'histoire de notre pays c'est la révolte des Batetela qui est une révolte militaire durant la période coloniale. Combien de Congolais aujourd'hui connaissent encore la révolte des Batetela ? Quand on parle de la révolte des Batetela dans l'époque coloniale c'est dans la force publique c'est la révolte des militaires. Mais très peu de Congolais connaissent cette période de l'histoire où on a eu une fronde dans la force publique des éléments d'origine Batetela et qui a pris du temps pour être muté pour être maté par l'ordre coloniale. Mais c'est des moments d'histoire qu'on devait enseigner. Mais très peu de Congolais connaissent cela. On n'en parle même pas. Alors Ben Kaimbi cette journée du 17 mai c'est quand même important de célébrer nos vaillants militaires qui ont combattu et remporté plusieurs batailles on peut citer quelques-unes à l'Est de l'Afrique en Birmanie en Éthiopie au Cameroun si on se rappelle de toute cette histoire-là il y a eu de célébrer nos militaires bien qu'aujourd'hui comme à Simo Lika il y a un peu un affaiblissement mais là. Non mais le problème c'est bien beau de commémorer mais comment on le fait ? Est-ce qu'aujourd'hui à partir de cette date nos enfants qui sont à l'école peuvent se faire une idée de ce que c'est la journée du 17 mai ? Je ne pense pas. Regardez même aujourd'hui la télé depuis ce matin vous allez voir déjà qu'on a je vais dire à mon avis on a dénattiré la journée. Déjà qu'on commémorait à cette époque on parlait plus de l'entrée de la FDL à l'époque mais aujourd'hui on célèbre les forces armées de la République. On a quand même dénattiré aussi l'histoire parce qu'aujourd'hui on a lieu de retracer l'histoire parce qu'il faut le rappeler à l'époque on appelait ça la libération lorsque la FDL est entrée. Mais aujourd'hui quand on célèbre nos forces armées il faudrait donner un contenu pour donner un sens à ce que l'on veut réellement commémorer. On devait avoir des activités déjà par exemple relater une histoire nous dire d'où est partie nos forces armées jusqu'à aujourd'hui dans quel état se retrouvent nos forces armées. Aujourd'hui il y a des gens qui ont vécu depuis l'époque de Mboutou il y a par exemple le général Baramotto qui est encore en vie ce sont des bibliothèques vivantes ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai le général Baramotto je peux vous relater l'histoire depuis Mboutou jusqu'à aujourd'hui ça veut dire que des histoires pareilles nous en avons besoin pour les générations futures par exemple nous ici nous devons avoir des informations qu'est-ce qui s'est passé comment Mboutou gérer à l'époque comment l'armée est configurée jusqu'à aujourd'hui parce que nous célébrons nos forces armées il faudrait consulter des sources pareilles venir par exemple à la télé la RTNZ pouvait nous offrir ça par exemple les enfants qui sont à la maison doivent quand même connaître l'histoire de nos forces armées mais malheureusement aujourd'hui vous allez voir par exemple déjà j'apprends que les chefs de l'état serraient peut-être concentrés pour voir qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union ça ne fait pas ce qu'ils vont recevoir eux-mêmes les députés nationales vous répétez tout ça à lier place d'être de ces préoccupés aujourd'hui de nos forces armées pour que ceux qui sont au front aient quand même certaines motivations dire écoutez regardez comment on nous donne une place de choix c'est-à-dire nous devons faire des mêmes que les héros qui sont tombés aujourd'hui je mère pour la cause nationale c'est que j'essaierai honoré à ce niveau-là même ma famille serait fière de moi ce serait ce devait être un jour où par exemple on va dire même les ministres de la défense même les premiers ministres va quand même aller voir les vifs les différentes familles qui sont restées depuis que les papas sont tombés il y a longtemps ça devait être des moments pareils d'échange on peut créer un digne avec tous ces vifs tout ça donc on devait avoir un contenu aller au niveau des forestes comme des potes déjà voulu faire ne suffit pas encore que ce jeu de fleurs après ils les font c'est comme si c'était une simple procédure pour plaire par exemple aux congolais on va les faire pendant 10-30 minutes et puis c'est fini les gens vont se disperser qu'est-ce que les congolais doivent retenir de la journée ça l'état ne nous offre pas c'est-à-dire les congolais doivent chercher de l'information les congolais doivent les célébrer à leur manière or aujourd'hui les gouvernements devaient normalement parce que mon débatteur a dit ici qu'est-ce que nous avons quels sont les liens que nous avons réservés aujourd'hui pour commémorer cette journée on va dire foreston la pluie tombe le matin midi soir qu'est-ce qu'il y a de significatif quels sont les symboles aujourd'hui il y en a presque pas il y en a presque pas même si vous allez les chefs de l'état bon même s'il ne faudrait pas les citer nos dirigeants quand ils vont même ici au Rwanda on leur montre des endroits ils vont on va leur montrer regarder nos héros qui sont tombés on les a intérêts ici vous visitez vous signez les livrets d'or et tout ça vous allez aux états c'est la même chose mais ici à N'RDC si par exemple le Brasavilla souhaite venir commémorer avec nous on l'amène où ? il viendra tout simplement on va l'amener à Banda il va prendre la boisson et puis il va rentrer qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va réellement montrer à cet étranger qu'il voudrait commémorer avec nous ou sinon si un chef d'état voudrait bien le faire avec nous on va l'amener où ? qu'est-ce qu'il fera ici à N'RDC ? donc ça veut dire que l'état doit prendre conscience une journée ça devait être une journée comme on l'a dit les cours de la tête devait être une journée des réflexions c'est-à-dire une journée où on marque une rétire par exemple au sein de l'armée on rassemble tous les généraux même les anciens on les rassemble une réflexion profonde pour voir qu'est-ce qu'il faudrait apporter réellement avec nos forces armées de la République merci Ben-Kaïm alors venons-en à la rencontre entre les chefs de l'état Félix-Antoine Tissé-Kédi et le cardinal Fridolin-Ambongo Christian Mouléka c'était hier après les dossiers judiciaires qui est encore en cours ou bien c'est la fin de cette affaire comment est-ce que vous percez vous percevez cette rencontre juste une parenthèse avant d'aborder le sujet moi je conseillerais je pense que l'émission est très suivie à nos dirigeants aujourd'hui c'est vraiment le jour où on doit bivouquer avec les militaires soit le ministre de la défense soit le président allez bivouquer avec les militaires ceux qui sont à la ligne de front qui sont dans la ligne de derrière rencontrez bivouaquer avec eux prenez les photos le pays a besoin des symboles tout le monde dit que nous sommes en guerre mais le pays a besoin des symboles on construit la mémoire avec des symboles et les symboles c'est des dirigeants qui vont par exemple dans un bivouac avec des militaires qui viennent de sortir qui quittent la ligne de front en train de manger en train de bivouaquer ce sont des images mais je pense que je fais un militaire ce matin sur le boulevard il me dit il parle à Kiboma on ne parle pas du boulevard il y a une activité aussi là-bas je ne parle pas du boulevard je vous dis à Saké à Goma il y a des militaires qui viennent de rélever des lignes de front avec lesquels on peut bivouaquer cette image là c'est une image importante même pour ceux qui combattent le pays a besoin des symboles et ceux qui gouvernent doivent construire des symboles ces symboles là c'est ça qui construit la mémoire c'est ça qui construit la fierté l'appartenance à l'identité nationale maintenant pour la question que vous venez de poser celle de la rencontre entre le cardinal et le président de la république il me semble que ce soit un choix de médiation parce qu'il y avait quand même le nonce apostolique au milieu et si le nonce apostolique est accompagné on suppose qu'il y a une démarche du Saint-Père ou tout du moins de l'église universelle pour avoir un peu de la calmie entre l'église au Congo et les pouvoirs politiques on le sait depuis 2018 pratiquement il y a énormément de tensions entre l'église et le pouvoir politique c'est parti la problématique de la gratuité c'est passé par beaucoup de questions dernièrement il y a eu la MOE qui a été mise en place la MOE et c'est un co dont tout le monde redoutait les rapports et les observateurs les déclarations du cardinal après les élections le feuilleton à aéroport avec le salon diplomatique donc énormément de sujets sa prédication à la veille de Pâques avec les jeunes catholiques puis les déclarations dans les médias donc il y a énormément de questions qui fâchaient entre l'église et les pouvoirs politiques et le point d'or ça a été cette instruction d'information qui a été lancée et je crois qu'à un moment donné la solution peut-être d'une détente a été pensée et la rencontre peut-être considérée comme un début de détente tout du moins des solutions des médiations avec au milieu le non-sapostolique qui est le représentant du pape en principe et donc il y a probablement des passerelles qui sont mises en oeuvre pour tenter de calmer la tension entre l'église et l'état on peut dire que cette affaire judiciaire c'était sérieux alors il fallait voir les chefs pour atténuer pour mettre de côté les dossiers c'est un niveau c'est un niveau je dirais de stylité assez ouverte parce qu'en vous prenons l'option d'amener le cardinal devant la justice avec des risques et probablement des condamnations c'est un choix d'un conflit ouvert avec non pas seulement le cardinal lui-même mais la Senko et l'église universelle je crois que la voie de la sagesse c'est celle d'une solution diplomatique et d'une solution de médiation je crois que c'est ce qui a été adopté et probablement on pourra voir que la question judiciaire pourra être mise en veilleuse on peut oublier cela peut-être mise en veilleuse parce qu'on a vu le cardinal Ben Kaya au sortir il dit je pense avec un sentiment de satisfaction il n'y a plus de problème pour moi il n'y a plus de problème satisfaction et gratitude envers les chefs de l'état et puis on peut dire que c'est fini il n'y a plus de problème il a quand même reconnu qu'il y avait des problèmes mais qu'il a parlé des malentendus dissipés dans les réseaux sociaux bon d'abord il faut dire ici que par moi la façon dont on traite les informations en air de ces parlement devait aussi compliqué j'ai rencontré un groupe de gens ce matin en sortant de mon avenir pour dire je vais dire comme ils ont dit je dis mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites non 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 j'ai posé là et je dis écoutez s'il faudrait réfléchir certes le débatteur l'a bien dit qu'il y avait un autre apostolique au milieu c'est-à-dire qu'il y avait un schéma de réconciliation mais si aujourd'hui ce que le cardinal Ambrou a fait est considéré comme une infraction au niveau de la justice de quel droit une rencontre avec les chefs de l'état peut enéantir une action entamée déjà à la justice c'est la question que je me suis posée parce qu'aujourd'hui nous savons que le procureur général après la cour de cassation a déjà entamé une procédure judiciaire et qu'aujourd'hui la rencontre avec les chefs de l'état est-ce que cette rencontre peut aujourd'hui enéantir cette procédure le magistrat suprême attention il y a toujours une nuance le chef de l'état n'a pas les droits de s'immixer dans les affaires de la justice certes il est le magistrat si prête mais ce n'est pas en termes des injonctions parce que vous allez attendez dans l'affaire Stani il avait dit quoi maintenant je vais mettre mon oeil peut-être l'a mis son oeil sur cette justice qui est malade on dit que cette justice est malade mais qui la rend encore plus malade parce que le chef de l'état lui-même l'a toujours dit je ne vais pas m'immixer aux actions de la justice la justice par moment lui donne la bonne marche à suivre quand on lui dit par exemple le cas le plus récent le chimique des fonctions n'est pas autorisé par la constitution mais malgré ça il l'a fait dans ces cas-là c'est à qui la faute est-ce que c'est la justice qui est malade ou il y a des autorités qui veulent rendre cette justice malade maintenant ici l'action est entamée en justice il y a une rencontre on a déjà selon ce qui se rend compte qu'il n'y aura plus de poursuite ils se sont mis d'accord sur un certain nombre d'effets ça veut dire qu'aujourd'hui il y a eu un arrangement amiable c'est-à-dire que ça a un impact sur la justice et que diront les Congolais qui sont arrêtés et qui n'ont pas la possibilité de rencontrer les chefs de l'état il y a beaucoup de Congolais qui souffrent à ma calme ils n'ont pas la possibilité ils n'ont même pas des soeurs comme vous qui passent à la télé qui peuvent citer leur cas pour que les chefs de l'état écoutent et puis il va quand même fourrer son nez vous souhaitez quoi ? non mais c'est-à-dire que je regrette pour la justice de mon pays je regrette parce que moi ici j'ai vu avec pompe comment on a crié sur les actions du cardinal Ambono il fallait quand même laisser la justice faire son travail ne serait-ce qu'un semblant lui il m'a dit c'était des malentendus comment on va appeler ça malentendus c'est-à-dire aujourd'hui le procureur général a un compte de lecture ce qu'il a mal lu c'est que le cardinal écrit ou c'est que le cardinal dit soit ça devient compliqué un procureur général qui entame une procédure en justice mais qui a un compte d'information vous imaginez donc le procureur table sur un malentendu on appelle ce pays où c'est quand même anormal donc je regrette sur cet aspect des choses c'est-à-dire si aujourd'hui l'action de la justice va s'arrêter là il y a à boire et à manger je pense que ça continue selon vous ça doit continuer tout à fait parce que la justice a donné des conclusions c'est-à-dire qu'il doit continuer son action écouter les cardinales s'il le faut et puis nous donner une conclusion parce que l'affaire ne va pas être classée comme ça sans suite les congrès doivent savoir on a ouvert des enquêtes il a changé justice contre les cardinales dites-nous à quoi ça aboutit est-ce que réellement il vous a expliqué ses propos donc ça veut dire que ça laisse un flou donc la justice est malade ceux qui la rendent malade sont ceux qui aujourd'hui dirigent ces pays c'est quand même contradictoire je reviens à vous Ben merci mais Ben pose une problématique très importante moi je crois qu'on peut l'aborder sous un autre angle est-ce qu'il ne s'agit pas malheureusement d'une politisation de la justice dans notre pays si l'affaire judiciaire s'arrête parce qu'il y a eu des conclusions politiques est-ce qu'on ne doit pas se demander si les ordres ne viennent pas de la politique pour que la justice s'enclenche et donc puisque la politique aura réglé les problèmes la justice va s'arrêter parce que la démarche était politique et non judiciaire c'est une question qu'on peut se poser de la suite de ton raisonnement mais quoi qu'il en soit on le sait tout le monde répète nous avons une justice malade on a une justice qui est au pas du politique et l'indépendance de la justice l'indépendance des trois pouvoirs d'ailleurs reste un problème même pour le parlement l'indépendance des trois pouvoirs reste un problème on a toujours un exécutif qui prend le pas sur le judiciaire et les législatifs et donc on peut se questionner sur l'indépendance de la justice à lancer une ouverture d'information sans se recevoir des injunctions du politique on peut se questionner sur ça et donc si telle est la perception je crois que la politique continuera à dominer sur la justice fort malheureusement jusqu'à ce que nous ayons une justice assez forte et assez indépendante qui soit capable de fonctionner sans l'intrusion et l'injonction de la politique et comment vous voyez la suite c'est à dire quoi le cardinal va changer les langages il va plus téné des propos qui choquent je ne pense pas c'est juste de la calme on a vu l'année passée lorsqu'il a fallu désigner les présidents de la CENI les mêmes tensions entre l'église et le pouvoir après le président a reçu l'église notamment le même cardinal Ambono puis il a eu un temps de calmer et puis c'est revenu l'église catholique depuis longtemps depuis le maréchal Mobutu a toujours s'est toujours poursuivi comme un contre-pouvoir et donc n'attendez pas que l'église se soumette au pouvoir politique au sens où ils vont se taire non ils ne se taireont jamais le cardinal Mobutu n'avait jamais reçu Malou comme c'est le cas avec Ambono je rappelle quand même entre Mobutu et Malou c'était plus grave qu'aujourd'hui que la JMPR a attaqué la résidence du cardinal Mobutu les Congolais obligent vite l'histoire si vous êtes sur le boulevard Saint-Doué là où il y a l'institut ISES la maison de la jeunesse qui est là c'est la résidence du cardinal c'est la JMPR de l'époque qui attaque le cardinal qui fout le pays qui va à Rome et la résidence du cardinal est vandalisée et elle est devenue une résidence du impaire avant de devenir maison de la jeunesse et c'est comme ça que le cardinal Mobutu va acheter le centre Lindongue en compensation pour construire pour l'église catholique donc on a eu dans ces pays des moments de tension très forts entre l'État et l'Église il y a aussi des rencontres pareilles il y a eu des moments d'accalmie c'est pas pour dire que le pape est venu deux fois ici et que ce soit pour annuariter ainsi de suite il y a des moments d'accalmie il y a des moments d'accalmie entre l'Église et l'État qu'il se soit sous Mobutu sous Joseph Kabila il y a eu des moments de tension avec le cardinal Monsengo et il y a eu des moments d'accalmie où on a vu le cardinal Monsengo aller faire la messe pour Mousset donc il y a toujours ce moment de dégel et ce moment de tension idérant d'ailleurs à toutes relations humaines aujourd'hui c'est l'accalmie on verra bien combien de temps ça tiendra mais probablement si demain les questions par exemple des constitutions se posent le cardinal parlera et c'est sûr qu'il y aura encore il y aura encore ces temps-là après cette rencontre un temps-là comme d'habitude c'est comme si vraiment on a un peu diminué la pression je ne pense pas déjà il faut connaître le cardinal le cardinal a fait la théologie de la morale c'est un moraliste et donc il faut ajouter l'effet également qu'il est Nguaka donc si vous prenez son tempérament si vous prenez le style d'études qu'il a faite ce n'est pas la personne qui changera parce qu'on l'a reçu il fait partie quand même de Saint-Neuf c'est-à-dire des neuf cardinales le plus proche neuf cardinaux le plus proche du pape qui a un passeport diplomatique parce qu'il est citoyen du Vatican ce ne sont pas les intimidations du procureur qui vont changer grandement sa perception des choses il continuera à parler peut-être que la calmie peut durer peut-être pendant deux mois ou six mois mais dès qu'il y aura une question de haute portée politique le cardinal parlera soyez sûrs et s'il ne parle pas comme cardinal la scène qu'on parlera voilà surtout qu'il a dit que nous avons un même point commun l'intérêt du peuple et que nous sommes appelés à collaborer à travailler ensemble c'est-à-dire que désormais ils parleront un même langage si on peut traduire de la sorte ces coupons je ne vois pas c'est qui oblige les cardinales à avoir le même langage que le pouvoir en place parce que les cardinales lorsqu'il fait ses sorties généralement il se base sur des faits parce que connaissant l'église catholique depuis depuis un moment ou sinon depuis l'arrivée de l'église je n'ai jamais vu l'église être proche du pouvoir même à l'époque de Kabila l'IDPS était d'accord avec l'église aujourd'hui l'église tire à balle réelle au régime en place aujourd'hui ils ne sont pas d'accord avec l'église je ne sais pas si aujourd'hui le cardinal parce qu'il sera habité parce que lui est au contact du peuple à tout moment si aujourd'hui les chrétiens viennent lui dire écoutez regardez ce qui s'est fait à gauche à droite il sera obligé de parler et c'est ce qui va pousser aujourd'hui les gens à dire regardez il est avec les chefs de l'état parce que c'est comme ça avec les militants les partisans des partis politiques non il est avec les chefs tous sont bien morales non mais non ah oui dans les genres de rencontres les cadeaux ne manquent pas bon c'est ce que les gens les disent c'est ce qu'on m'a dit les bâtés à cause à pardon à bimé on n'a pas me batté à bimé on n'a pas me batté c'est ça au fait c'est ça tourne autour de ça les gens disent qu'il est venu écouter il a fait quelque chose il n'est pas pu parler on lui a jeté sa conscience tout ça mais finalement déjà qu'à l'ensemble on n'a plus d'opposition sur le terrain on n'a presque plus d'opposition mais si tout le monde est avec le régime en place mais finalement il n'y aura pas de son de cloche contraire c'est compliqué comment on va gérer un état comme ça il faudrait quand même qu'il y ait de temps à autre des gens qui sont contre vous qui vous disent les failles qu'il y a dans votre gestion et ceci va vous aider à améliorer alors si tout le monde est avec vous ce serait inutile même parce que finalement vous aurez l'impression d'être le roi soleil qui fait tout selon bon lui semble il n'écoute personne il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de faille tout ça ça n'aurait plus de sens et puis parce que vous ce n'est pas l'ordre du jour mais permettez-moi de faire une digression c'est quand même réguétable aujourd'hui pour un état les chefs de l'état doivent descendre très bas madame Fils aujourd'hui les chefs de l'état est obligé lui-même de rencontrer les députés et pourtant nous avons les élections d'aim à l'ensemble le chef de l'état descend à ces niveaux-là lui-même pour rencontrer les députés ce serait pourquoi les citoyens les demandés de tempérer les instructions sont venus venir du président vous voyez un P.O. donc ça veut dire que non seulement on a déjà un état à gauche les institutions sont presque quasi inexistantes aujourd'hui on a les chefs de l'état qui doit se rabaisser au niveau de rencontrer tous les députés de la majorité de la majorité lui-même on amène ces pays où madame ? c'est quand même regrettable c'est humiliant pour notre état les gens qui nous regardent à l'étranger Donald qui va aller rencontrer les grands électeurs lui-même pour leur demander de faire passer par exemple une loi ou de voter pour X ou Y vous voyez un peu le niveau ? parce que tout tourne autour l'étiquette d'année de l'union sacrée dont le chef de l'état aujourd'hui va rencontrer les députés ben écoutez je vous dis il faut voter pour un tel voter pour un tel non c'est pas pour calmer un peu l'attention c'est quand même jouer un peu le rôle d'arbitre parce qu'il semble n'est pas je ne sais pas comment j'ai vu le communiqué je ne sais pas comment on explique ces cadres là c'est dans quel cadre le chef de l'état qui est casquette pour l'instant aujourd'hui à 14 quand il va les rencontrer c'est sous quelle casquette est-ce qu'il n'est pas chef de l'état est-ce que finalement le chef de l'état reconnaît son appartenance reconnaît son poste d'autorité comme on l'appelle encore haute autorité de l'union sacrée qui va rencontrer les députés de l'union sacrée on met le chef de l'état dans quel cadre on le reçoit dans quel cadre c'est quand même regrettable je ferme la parenthèse comme vous l'avez ouvert alors ouverte alors après la rencontre avec le cardinal Christian Mollet est-ce que demain on aura aussi une rencontre peut-être avec Joseph Kabila avec les autres opposants comme Ben ne souhaite pas que tout le monde s'adigne derrière le chef bon déjà il faudrait dire que la position de l'église il faut bien lire l'histoire de l'église catholique et ne pas résumer le problème à un bon goût il y a une théorie qui existe dans l'église catholique qui s'appelle l'engagement social de l'église qui existe depuis très longtemps depuis 1891 avec le Reroun Novarum l'église catholique a une ligne qui est une ligne d'engagement social et économique qui fait que l'église se met toujours à côté des plus pauvres et des plus petits et travaille à la dignité humaine cette position là c'est une position que tous les cardinaux de plus en plus développent mais avec la nuance que chacun y met ses personnalités donc autant on aura l'engagement social sous Ambongo qui sera très différent des éclairités sous le cardinal Monsengo ou qui sera très différent avec celui qui viendra après mais l'église demeurera dans sa logique à savoir une église à côté des plus faibles et pas du plus fort au centre de la dignité humaine c'est parce que c'est un engagement social qui existe depuis très très longtemps donc en fait il ne faut pas uniquement un problème d'Ambongo mais un problème des doctrines de l'église et peut-être quelles relations établir entre cette doctrine de l'église et l'état comme pouvoir souverain c'est là qu'il faut aller en profondeur au-delà de voir la personne d'Ambongo maintenant la problématique je profite également de la question de la bresse que ouvre Ben pour l'aborder également du président avec l'Union Sacrée l'Union Sacrée a deux péchés le premier péché c'est qu'il a adopté un modèle horizontal qu'on appelle le Présidium quand vous mettez en place un modèle horizontal en termes de leadership ça veut dire qu'il n'y a personne que les yeux des autres l'Union Sacrée manque un cœur il manque un pivot fédérateur qui rassemble les autres et d'ailleurs on l'a vu lorsque les membres du Présidium se sont opposés pour que chacun occupait le poste du président de l'Assemblée il manquait un arbitre parce que tous étaient opposés et le président lui-même n'a pas voulu jouer l'arbitre on a dû utiliser la primaire comme mode de résolution des tensions et des ambitions les uns des autres donc il manque un cœur le système Kabila son prédécesseur avait l'avantage d'avoir un Akatoumamake qui était un homme de l'homme et donc n'avait pas d'ambition personnelle en sens de poste et qui pouvait prendre la distance pour gérer les ambitions des autres le problème c'est que tous les membres du Présidium ont eux-mêmes des ambitions et donc sont à la fois parti et juge ça ne fonctionne pas comme ça comment vous allez arbitrer les ambitions quand vous avez vous-même les ambitions vous commencez par mettre vos propres ambitions devant ou les ambitions du collectif donc il manque un cœur deuxième péché c'est qu'il sort des élections qui ont totalement changé les rapports de force à l'intérieur ça veut dire un président Bosseau qui est membre du Présidium n'a qu'en réalité neuf députés avec la CRD et qu'en termes numériques le Président Bosseau n'a pas plus de force que Tony Chikou qui amène plus de députés que lui dans l'AAP mais quand il faut décider c'est le Présidium qui décide vous avez un Premier ministre Sam avec sa plateforme ANB qui a plus de députés que par exemple que Bosseau mais quand on met en place le ticket du bureau l'ANB n'a pas de fonction donc le rapport de force a changé avec les élections mais ce qui garde le Présidium c'est toujours la configuration ancienne donc soit on aurait dû en début de mandature changer le bureau pour qu'il corresponde au nouveau rapport des forces soit trouver un modèle consensuel pour que les négociations s'effacent en négociant avec les chefs des regroupants malheureusement cette approche n'a pas été mise en avant et donc on a aujourd'hui un blocage entre le bureau du Présidium et la plénière députée qui remettent en question les chefs du Présidium est-ce que le Président peut servir d'arbitre ? à défaut d'avoir un verrou et un pivot parce qu'il n'a pas de pivot il sera obligé lui-même de créer un Kinnakati bis donc il va réunir les députés comme on le faisait avec Kinnakati avant pour que tout de lui il devienne lui-même le cœur à défaut d'avoir un pivot parce que l'organisation actuelle ne favorise pas un pivot je pense que ce que l'Union sacrée devrait faire c'est de remettre en question et mettre en place une nouvelle organisation qui tienne compte des nouveaux rapports des forces ben vous avez la réponse par rapport à votre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait que c'est que les autres il faut l'appeler ah c'est vous qui l'édite non mais on regarde l'analyse que j'ai suivie avec le conseil c'est pas tôt c'est ce qu'il faut déduire il n'y a plus de différence les fondamentaux ne changent pas nous avons une classe politique qui n'est pas régie par une idéologie nous avons une classe politique d'intérêt qui tourne autour d'un cœur d'un pouvoir c'est ça le problème les fondamentaux qu'on trouve et dans le système Camila et dans le souhait c'est qu'il dit tout le monde qui est là c'est pas parce qu'ils sont sociaux-démocrates ou parce qu'ils partagent une vision c'est parce qu'ils partagent un régime et des intérêts autour d'un pouvoir qui tourne autour du pouvoir c'est qu'il dit et on va dans un président que le même système se mettra en place autour de lui parce que l'essentiel derrière son transiment donc c'est ça malheureusement le système politique au Congo et comme le président ne se décide pas encore à mettre en place une architecture qui lui permette d'être dans l'ombre et d'avoir les pivots devant c'est lui-même qui sera obligé de jouer les pivots et fort malheureusement il perdra un temps en arbitrage il perdra un temps plutôt que de consacrer à des questions de gouvernance du pays il perdra un temps à gérer les affaires privées parce que nous sommes à créer des affaires privées voilà qui est-ce qui est fini mais vous n'avez pas répondu à ma question parce qu'on peut aussi penser à une prochaine rencontre avec Joseph Kabila par exemple parce qu'il y a aussi un malentendu tout dépend de la démarche est-ce que la démarche c'est d'avoir une cohésion par rapport à la guerre si le président pense lancer à partir du cardinal une démarche visant à rassembler les Congolais sous la guerre cette démarche s'attendra s'il s'agit simplement d'une question particulière parce que la nostalisation apostolique voudrait calmer les tensions entre l'église et l'état cette démarche particulière a pris fin tout dépend de la démarche qu'en tâme le président merci voilà merci Christian Maudéca merci Ben KMB merci merci à vous fidèles téléspectateurs merci à l'équipe technique Georges Dubenguet Marité Godot Alain Kabongo Bruno Nzinga Christian Banjol et Eric Ben Canima madame, monsieur merci à vous je vous retrouve lundi avec le même plaisir bon début de week-end à tous au revoir